Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un gros épisode puisque c'est le début de mon nouveau blog et j'ai fait pas mal de changements et je voudrais vous en parler. Mais avant qu'on commence, j'aimerais vous dire un grand merci puisque j'ai remarqué que vous êtes de plus en plus à voir mes vidéos et ça me fait super plaisir. Mais il y a la moitié d'entre vous qui regardent ces vidéos et qui n'est pas abonné. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous le recommande. Abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. Et puis vous, ça vous évite à chaque fois de cliquer sur les liens en store et Instagram. Donc on commence tout de suite avec le jour 1. Et malheureusement, j'ai dû reformater ma carte mémoire et j'ai perdu les vidéos et il va falloir me faire confiance pour celui-là. Donc j'ai fait un top 7 à 4 répétitions, RPE 7,5 à 165 kg. Nouveau bloc, on baisse un petit peu le volume et on monte un petit peu l'intensité, vous allez voir. Mais le principal changement que j'ai fait au niveau de ce jour 1, c'est au niveau du bench où j'ai rajouté un single. Le but, c'est d'être un peu plus spécifique, de travailler les singles et toujours d'aller chercher cet effet de potentiation. Donc c'est pour ça que ça reste un single léger RPE 6,5 où j'ai fait 105 kg. Encore une fois, petit à petit, le bench progresse. Deuxième jour, avec des images cette fois, et là, très intéressant, il y a eu pas mal de shampoings. Comme vous savez, je déteste le Larsen Press. Vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes. Et donc du coup, j'ai viré cet exercice et je l'ai remplacé par du lopin press. Pourquoi du lopin press ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est mon sticking point. C'est-à-dire que quand j'échoue ou quand mon bench devient plus difficile, c'est toujours au moment où il faut décoller la barre des pectoraux. Donc le but du lopin press, c'est vraiment de travailler ce sticking point. La deuxième raison, c'est parce que normalement, quand vous faites du lopin press ou du spot au press, étant donné que vous réduisez votre amplitude, vous allez pouvoir mettre plus lourd. Moins d'amplitude, vous allez être plus fort, donc vous allez pouvoir mettre plus lourd. J'ai remarqué qu'au-dessus des 100 kg, je sais pas si c'est psychologique ou si c'est tout simplement que j'ai pas assez l'habitude de m'entraîner lourd au niveau du bench, ce qui est possible parce que j'ai fait beaucoup de volume. J'ai remarqué que j'étais juste pas habitué à avoir une barre lourde dans les mains. Donc le fait d'implémenter du lopin press va pouvoir m'habituer à avoir une barre lourde dans les mains, tout en limitant le niveau de stress, étant donné qu'on reste à des intensités assez modérées. Un truc que j'aimerais vous faire remarquer aussi, notamment quand vous implémentez ce genre de variation sur du bench, que ce soit du pin press ou du spot au press, vous êtes censé être plus fort puisque vous réduisez votre amplitude, c'est pas forcément obligé d'être le cas. Surtout en première semaine, vous implémentez une variation, c'est valable pour le bench mais pour toute autre variation, votre corps va avoir besoin de s'adapter et ça explique pourquoi en général les premières semaines où on implémente une variation, on est moins fort que ce qu'on aurait pensé ou ce qu'on aurait prévu. Ensuite, après le bench, j'ai du conventionnel en pose haute, c'est-à-dire juste en dessous des genoux. Donc comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai passé mon jour de sumo en heavy day, donc en fin de semaine, et donc mon deuxième jour de sumo à basse intensité est consacré au conventionnel maintenant. Pourquoi j'ai implémenté une pose haute ? Tout simplement parce que je voulais travailler mon bas du dos. J'ai remarqué que sur mon sumo, ce qui pêchait, c'était mon bas du dos. Ce qui paraît plutôt contre-intuitif, parce que pour la plupart des gens, le sumo est moins stressant sur le bas du dos que le conventionnel, mais étant donné que moi j'ai un sumo un peu plus squat, c'est-à-dire que j'essaie vraiment de verrouiller mes genoux avant de verrouiller mon bas du dos, parce que sinon mes mains vont vraiment être gênées par mes quads au niveau du low-cap. Donc ce deuxième jour me permet vraiment de travailler tout ce qui est face postérieure, avec du high pose et du snatch grip RDL, ce qui est vraiment un super exercice. Si vous faites du RDL et que vous n'avez jamais essayé la prise snatch, franchement je vous recommande, vraiment vous essayez de le sentir au niveau du haut du dos. Et puis en fin de séance, j'ai rajouté quelques tractions au poids de corps, puisque pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'avais annoncé au début d'année que mon objectif était de faire une traction plus 50 kg de poids de corps, et puis après je me suis retrouvé dans une salle où il n'y avait que des combos rack et pas de barre de traction, et avec la fermeture des salles, le défi est passé un petit peu à la trappe, mais je le remets au bout du jour. Jour 3 avec du bench en tempo comme d'habitude, où on travaille la technique au niveau du bench, mais quelque chose dont j'avais oublié de vous parler la semaine dernière, c'est qu'après le bench sur mon jour 3, j'ai rajouté du leg press. Comme vous avez pu remarquer, j'ai changé de salle et j'ai plus accès aux bell squats, donc je l'ai remplacé par du leg press en unilatéral. Pourquoi en unilatéral ? Première raison, j'ai la flemme de charger la presse et de devoir la décharger. De faire en unilatéral, tout simplement, ça va vous permettre de mettre moins de poids sur la presse. Et deuxième raison, c'est que ça vous permet de travailler un petit peu tout ce qui est asymétrie de force au niveau du bas du corps. J'ai remarqué que moi, j'utilise beaucoup plus mon côté gauche que mon côté droit, ça me permet de travailler un petit peu là-dessus. Quatrième jour, heavy day, et on commence avec un single RPE 6, 6,5. J'ai réimplémenté les singles au squat au niveau du heavy day parce que j'ai un objectif en fin de bloc. Je vous l'ai dit dans ma vidéo sur comment programmer en force athlétique, quand vous faites un bloc, il faut toujours avoir un objectif. Et l'objectif de ce bloc, c'est d'enfin arriver à passer la barre des 200 kg au squat. C'était mon objectif depuis que je suis arrivé à Bangkok, mais entre-temps, le virus a fait que les salles ont été fermées. Et il est hors de question que je revienne en France sans savoir passer cette barre des 200 kg. Donc rendez-vous en fin de bloc pour voir si le défi est relevé ou pas. Ensuite, en back-off à 5 x 3 à 155 kg. Donc comme vous le voyez, j'ai largement 10 000 mètres de répétition, que ce soit sur mes jours de volume ou sur mes heavy day. Donc là, on est vraiment dans cette phase d'intensification où on va se préparer à faire des grosses, grosses barres. En ce qui concerne le bench, un triplé à 100 kg qui bouge très très bien. Encore une fois, le bench qui progresse tranquillement. Je pense que j'ai trouvé la bonne recette à ce niveau-là. En fin de bloc, je pense qu'on va pouvoir être capable de faire quelque chose de sympa. Jour 5, dernier jour de la semaine et jour de sumo. Première fois en sumo avec une ceinture et premier PR. Un 200.3, donc je suis très très fier qu'il bouge très bien. Alors attention, je ne crie pas victoire tout de suite. Je n'assure que ce PR soit dû à 100% au niveau du changement au niveau du sumo. C'est-à-dire que je pense que j'aurais pu être capable de faire ce triplé en conventionnel également. J'ai vraiment beaucoup de tafelles soulevé de terre en sous-marin depuis quelques semaines. C'est vraiment la première fois que je pousse le RPE à ce niveau-là. Un triplé RPE vite. C'est difficile de dire si ces progrès viennent du fait que je suis tout simplement passé au sumo. Ou si c'est juste le résultat de tout ce volume que j'ai accumulé au fur du temps. Et donc encore une fois, c'est que l'expérimentation et la pratique qui va pouvoir nous dire s'il est vraiment le sumo. est le bon choix et va me permettre de PR sur le deadlift en fin de bloc. Ensuite, quelques back-off à 180 kg. Il y a un back-workout. Je ne vais pas vous mentir, quand on est en phase d'intensification comme ça, c'est difficile ensuite d'avoir la pêche pour les exercices d'assistance. Donc franchement, avec le recul, une super semaine où j'ai fait des super bonnes séances au niveau des perfs. Mais je ne vais pas vous mentir au niveau de la motivation. Franchement, ça a été un combat à chaque jour de motiver pour aller à la salle. Et c'est à ce moment-là qu'il faut rester fort et pousser malgré la fatigue. Puisque les PR sont la récompense à la gueule. C'est tout pour cette semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous faites partie de ceux qui cliquent dans ma bio sur Instagram, abonnez-vous. Franchement, vous ne le faites qu'une seule fois. Et puis après, vous êtes tenu au courant des vidéos. Lâchez un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.